La communauté scientifique a montré qu'elle était capable de se réunir même entre les disciplines pour montrer qu'à la fois le changement climatique touchait beaucoup de secteurs et qu'il y avait de plus en plus de faits apportés par la communauté scientifique qui montrent ces interactions et que du coup l'idée que le développement était quelque chose qui allait à l'encontre de la lutte contre le changement climatique et vice versa était une vue de l'esprit puisque la science montrait que le changement climatique était un facteur impressionnant de sous-développement. Donc ça c'est quelque chose de très important cette mobilisation des savoirs dans cette direction. La deuxième chose c'est de montrer que la communauté scientifique elle est engagée aussi pour les solutions. Et ça c'est nouveau je veux dire cette perception de la prise de responsabilité. Et la troisième chose j'en tire un message très positif. On pouvait se dire les scientifiques au vu des efforts lents et trop lents des gouvernements pour faire des changements on voit que quand même au contraire la communauté scientifique dit on peut le faire on a des solutions il faut accélérer l'action et cette communauté est là à la fois pour être un moteur et en même temps fixer les objectifs, donner les grandes directions. Donc c'est vraiment très précieux, très précieux aussi de voir une communauté scientifique qui est prête à s'engager dans le dialogue avec les acteurs, avec la politique et qui ne se réfugie pas dans ces laboratoires. Comment on peut nous en tant que Nations Unies, comment on peut aider à que ce débat avance ? Je crois que déjà dans l'effort que les Nations Unies font pour développer les communautés scientifiques nationales. C'est aussi à travers cela et à travers le pousser les communautés scientifiques nationales en les aidant et à nouer le dialogue dans leur pays, avec leur gouvernement, avec leurs acteurs locaux. Ça c'est le travail de base le plus important je dirais. L'autre chose c'est vraiment de faciliter et de réfléchir dans cette gouvernance mondiale quelle doit être la place de la science et en particulier c'est le rôle de l'UNESCO de faire ça. De proposer des nouvelles formes, des nouveaux types d'arrangements où la science vienne dire, s'engage dans un dialogue plus opérationnel avec les décideurs politiques, avec les acteurs locaux. On a besoin de ces nouvelles formes. On a des formes qu'on a héritées maintenant de 20, 30, 40 ans de travail qui sont très bonnes, qu'il faut garder et on voit bien qu'il faut ajouter de nouvelles choses. Voilà.